Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le vendredi 17 mars 2017 et je plante des échalotes donc échalotes ambition F1 donc voilà, il y a 24 plants à planter donc c'est de la F1 donc j'ai planté quelques-unes j'ai fait une butte parce que les échalotes n'aiment pas avoir les pieds dans l'eau donc il faut faire une petite butte comme ça puis j'ai fait les trous à l'avance là il y a 21 trous donc je pourrais pas tout mettre c'est dommage mais bon c'est comme ça donc voilà donc c'est comme les salades moi j'enfonce un tout petit peu la motte comme ça après les salades je sais qu'il faut pas trop enterrer le pied donc là tu vois c'est un peu trop donc si c'est un peu trop on peut rajouter un peu de terre voilà donc l'espacement c'est 15 cm entre chaque plant en tous sens donc je trouve que c'est que c'est un peu juste mais bon on va faire comme elles disent voilà et puis bah on rabat la terre tout simplement voilà et par dessus la butte on pourra rajouter de la matière organique donc moi ça fera des feuilles voilà suivant un peu trop profond nous là il fait beau hein c'est agréable voilà donc là je mets en place le filet pour les petits pois voilà donc les petits pois ça va faire une sorte de U on pourra rentrer à l'intérieur il y aura des petits pois tout autour de part et d'autre du filet voilà et puis ici il y aura une lignée de tournesol comme l'année dernière voilà et puis alors puis il y aura quelques salades je pense donc j'en profite pour vous montrer un petit peu le potager donc là il y a le pêcher donc qui est en fleurs voilà donc c'est la première fois qui fleurit comme ça il est magnifique voilà bon je vais pas tout vous montrer quand même ce sera l'objet d'une autre vidéo voilà donc on y a celle-ci je ferai un petit tour de jardin dans pas longtemps pour vous montrer à mon potager donc voilà donc là la terre elle est belle il y a des vers de terre il y a quelques vers de terre c'est comme celui-ci et tout à l'heure en faisant la butte j'ai vu qu'il y avait plein de petits framboisiers qui poussaient parce qu'en fait on a tout déplacé là les fruitiers et il y avait plein de petits framboisiers là et en fait on a coupé les racines et les racines là ben j'en ai donné des petits plants hop c'est les voici donc là on voit bien les racines avec des petits plants donc je sais pas où je vais les mettre parce que ça c'est un matier envahissant voilà donc il y a plein de petits plants comme ça qui ont poussé je crois que j'en ai oublié là par exemple donc tout ça c'est des petits framboisiers comme quoi c'est corgas ces machins là donc faire attention où on les met donc c'est tout simple faire la plantation des échalotes c'est tout simple pas plus compliqué que ça bon bah je vous laisse et puis je vous dis à tout de suite donc voilà j'ai terminé de planter les échalotes donc finalement j'ai fait une petite butte à côté pour les trois plants restants puis j'ai remis les feuilles par dessus la butte donc il faut que j'aille en chercher d'autres des feuilles parce que là j'en ai plus trop plus assez là voilà donc une butte de 10 à 15 cm ça suffit voilà donc cette fois-ci j'ai enterré la motte contrairement aux salades où il faut laisser la motte sortir un tout petit peu de la terre par rapport au niveau de la terre donc là je l'ai enfoncé donc de 1 cm à peu près là c'est plus qu'à attendre bon bah voilà c'était une petite vidéo pour vous montrer un petit peu déjà ce que j'ai fait là ce matin donc la mise en place du filet et puis de pêcher en fleurs c'était une petite vidéo pour vous montrer aussi comment planter des échalotes j'espère que cette vidéo vous ait plu bah je vous dis à bientôt allez salut merci Merci.